La loi famille en discussion cette nuit. L'idée c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité des nouvelles familles. Alors est-ce qu'il s'agit d'une loi pour mieux protéger les enfants, comme le disent ceux qui la soutiennent au Parti Socialiste notamment, ou s'agit-il d'une loi pour les parents, comme le pensent ces détracteurs ? On va essayer d'y voir plus clair avec deux experts. Experte Charlotte Robay, bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée dans le droit de la famille. On va parler de droit donc avec vous. Et Hélène Romano, bonsoir. Psychologue, clinicienne, chercheure à l'Inserm et auteure de ce livre, L'enfant face au traumatisme, c'est aux éditions Juno. Alors que va changer ce texte dans la vie des familles où les parents sont séparés ? Trois points importants, on va les prendre les uns après les autres. D'abord, la double résidence pour l'enfant. Celles du père ou de la mère seront considérées à égalité et figureront comme telles sur la carte d'identité de l'enfant. Hélène Romano, est-ce que ça c'est plus important pour les parents ou pour les enfants ? C'est plus important pour les parents parce que l'enfant n'a pas du tout la même représentation que le législateur sur son quotidien, sur sa vie. On a trop tendance à l'assimiler à un objet à l'enfant, un objet de conflit, un objet d'enjeu, d'enjeu économique, d'enjeu familial ou institutionnel. C'est avant tout un sujet. Et un enfant petit ne pense pas comme un ado, ne pense pas comme un enfant de 7 ans. Il faudrait pouvoir s'adapter à tous les âges. Donc quand vous avez un tout petit, dire qu'il y a une résidence identique chez le père, chez la mère, ça n'a absolument aucun sens pour lui. Ce qui compte pour lui, c'est d'avoir un environnement sécurisé, qui ait une continuité entre le père et la mère. C'est ça qui est extrêmement important. En revanche, ça peut avoir des conséquences. C'est ce que craignent certains. En tout cas, on dit que cette résidence à égalité, du coup, généralise de fait le principe de garde en alternance sans le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer ? Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je suis d'ailleurs toujours surprise que le terme de garde soit utilisé alors qu'il n'existe plus dans la loi depuis des décennies. Certains vont considérer que c'est effectivement la résidence alternée qui est fixée comme principe. Ce n'est pas le sens de la loi si on regarde d'ailleurs les motifs et si on s'intéresse à la genèse de cette loi. La problématique à laquelle on est confronté, c'est effectivement que c'est davantage un sujet pour les parents de solliciter la résidence habituelle de l'enfant ou que soit instaurée une résidence alternée, considérant que c'est l'illustration du poids qu'ils ont, des responsabilités qui sont les leurs dans la vie de leur enfance. Ce qui n'est pas le cas. Et donc l'objectif de la loi, c'est de sortir de cette dichotomie résidence habituelle chez l'un, droit de visite et d'hébergement chez l'autre ou résidence alternée. Parce que parfois, on est sur une logique de position. Les parents demandent simplement une résidence alternée pour le principe, alors même que ce n'est pas du tout l'intérêt de l'enfant. Et l'objectif, c'est effectivement qu'il y ait deux résidences avec des durées et des fréquences qui sont différentes. Mais le résultat, c'est que le magistrat, il pourra tout à fait organiser les choses comme il le fait actuellement. Mais on espère que par ce changement de terminologie, on évite les logiques de position et qu'on se concentre sur l'intérêt de l'enfant qui doit gouverner la prise de décision par les parents, par le magistrat, à défaut d'accord entre les parents. Apparemment, on est seulement sur un changement de mots. On ne dira plus, par exemple, droit de visite, hébergement, on parlera de temps d'accueil. Et en quoi, du coup, ça dérange les psychiatres, les psychologues ? Ils sont plus de 5000 à avoir dit. Ce texte, il nous embête un petit peu. Oui, parce que là, on est vraiment sur une logique judiciaire qui n'est pas du tout la logique psychodéveloppementale de l'enfant. C'est une logique judiciaire qui part sur un malentendu fondamental. C'est que père et mère ne sont pas égaux. Un père et une mère partent avec des différences. Et heureusement qu'ils sont différents dans la vie de l'enfant. On ne peut pas considérer que le père est le clone de la mère, qu'il apporte la même chose que la mère. Un père apporte d'autres choses qu'une mère. Une mère apporte d'autres choses qu'un père. Les deux sont complémentaires. Surtout dans les premiers temps. Dans les premiers âges. Surtout dans les premiers temps. Et un tout petit, il a besoin véritablement d'un adulte de référence qui est souvent la mère. Celle qui a apporté les premiers soins, qui a apporté l'enfant dans tous les sens. Corporellement, psychiquement, affectivement. Et on sait très bien qu'avant 3 ans, l'enfant n'a pas du tout les mêmes repères. Spatio-temporel, psycho-affectif, qu'un enfant plus grand. Et la logique judiciaire, elle part de l'idée que père et mère, c'est la même chose. Ben non, père et mère, c'est pas la même chose. Et même au niveau psychodéveloppemental, au niveau psychique. Un homme, une femme, un père, une mère, c'est extrêmement différent. Ça doit rester différent pour un enfant. Un parent peut avoir une qualité d'attention, d'écoute, qui n'a rien à voir avec la quantité de temps. Et si le magistrat, le législateur s'imagine qu'en coupant l'enfant en deux, en ayant ce jouement de Salomon, moitié, moitié, on utilise l'enfant comme un objet de consommation. Je prends ma part, tu prends ta part. Et on verra bien s'il y a une durée d'obsolescence. On met la famille en soins palliatifs et on n'utilise pas du tout un ressort qui devrait être celui de permettre de mieux accompagner les parents en souffrance lors des séparations pour éviter des souffrances définitives dans le devenir des enfants. Il faudrait davantage accompagner sur la dimension psychologique les parents lorsqu'ils se séparent plutôt que de vouloir avoir ce devoir d'ingérence dans la vie des familles avec des décisions judiciaires, avec des projets de loi qui n'ont pas du tout les moyens de toute façon d'être exercés. On voit bien sur les médiations qui n'ont pas les moyens, sur les miches qui sont mises en place. Les professionnels chargés de ces évaluations n'ont actuellement pas les moyens sur le terrain et on a des écarts considérables entre la loi, l'intention de la loi et l'application de la loi. On a d'autres points à aborder, on va essayer d'avancer un petit peu. C'est toujours en marge de la question du domicile. En cas de déménagement, que va-t-il se passer avec ce nouveau texte ? Eh bien si l'un des deux parents veut déménager, il faudra à l'accord de l'autre sauf évidemment en cas de violence ou de condamnation d'un des parents. Est-ce que ça, ce n'est pas un nid à problème à venir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Spontanément, quand on dit ça comme ça, on imagine plein de situations totalement concrètes. Par exemple, quelqu'un qui voudrait déménager et puis le père ou la mère dit non et on prend l'enfant en otage. Est-ce que c'est un risque ? C'est déjà le cas actuellement et on a trop souvent des situations dites du fait accompli où effectivement l'un des parents déménage, emmène l'enfant alors même que ça modifie l'accès de l'autre parent. Sauf que pour l'instant, il peut le faire. Non, en principe, il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Exactement. Et ça, c'est aussi une des vertus de cette loi, c'est d'expliquer ce qu'est l'exercice conjoint de l'autorité parentale. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'est défini dans la proposition de loi. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que pour tous les actes relatifs à l'autorité parentale, il faut l'accord des deux parents. Et s'agissant des actes importants, effectivement, il faut un accord express pour pouvoir en justifier. Et à partir du moment où vous déménagez, mécaniquement, ça va impacter la résidence, bien sûr, mais aussi l'établissement scolaire, etc. Et de fait, ça va modifier l'organisation de la vie de l'enfant. Donc, c'est évidemment des sujets qu'il faut se poser avant tout déménagement, non pas pour empêcher le déménagement, mais pour que les choses soient réglées en amont et qu'à défaut d'accord entre les parents, on ait le temps de saisir un juge aux affaires familiales qui puisse dire la manière dont les choses vont se passer. Parce qu'il y a plusieurs options. Mais ce texte-là, vous avez le sentiment que ça va régler des problèmes que vous vous traitez au quotidien ? C'est de la pédagogie pour moi. C'est juste de la pédagogie. Ça, c'est de la pédagogie parce qu'on devrait déjà être dans ces situations-là. Là, on ne devrait pas être avec un des parents qui parcourt toute la France pour s'y installer, inscrire l'enfant à l'école. Et on est devant une logique du fait accompli. Ça, ça devrait être déjoué. Il faudrait aussi comprendre pourquoi certains parents déménagent à distance parce que l'impasse est faite aussi sur toutes les situations de violence conjugale. Vous avez quand même un certain nombre de femmes qui partent, qui déménagent, qui se mettent à distance aussi d'hommes violents dont elles n'ont pas pu prouver la violence parce que le système ne permet pas toujours de cette reconnaissance-là. Là aussi, c'est une logique institutionnelle, une logique judiciaire qui n'est pas du tout la logique familiale, parentale. Alors, on peut faire preuve de pédagogie, mais on a vraiment un dialogue de sourds parce que si ça ne fait pas sens pour les parents, si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, on n'y arrivera pas. Troisième point, la reconnaissance du statut de beau-parent avec ce mandat d'éducation quotidienne, en fait une autorisation qui serait donnée par un des parents à un tiers, un conjoint, pas que c'est, qu'importe, pour les actes de la vie quotidienne comme aller chercher l'enfant à l'école. Est-ce que ça, c'est bien pour l'enfant ? C'est quelque chose qui est important ? Il faudrait au moins lui demander son avis. Pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. Il est prévu, sauf erreur, qu'on demande l'avis à l'autre parent biologique. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'enfant ? L'enfant, encore une fois, il est segmenté, un coup papa, maman, belle-maman, beau-papa. Et quand est-ce qu'on lui demande son avis à l'enfant ? C'est là-dessus, je disais tout à l'heure, il faudrait qu'il redevienne sujet à cet enfant. On multiplie les textes, on ne l'a jamais aussi mal pris en charge, cet enfant. On a aussi mal pris en compte ses besoins spécifiques selon ses âges. Un enfant, il a besoin d'adultes qu'il aime, qu'il protège, qu'il sécurise. Parents, beaux-parents, certaines fois, il vaut mieux des coupures de lien que de maintenir des liens avec des parents maltraitants. L'enfant, il a besoin d'adultes protecteurs pour grandir. Et ce n'est pas un texte de ce type-là qui l'aidera à grandir. Il faut que les adultes s'entendent et arrivent à comprendre l'importance qu'ils ont auprès de l'enfant. Dans les cas concrets que vous traitez, sur les histoires de beaux-parents, ça peut gérer un certain nombre de soucis ? Ce qui me marque, déjà, ce n'est pas un statut du beaux-parents qui est créé. C'est effectivement des outils pour aider sur des problématiques quotidiennes. Effectivement, ce qui nous est rapporté, c'est comment gérer la possibilité pour le tiers d'aller chercher l'enfant à l'école, le cas échéant de l'emmener à l'hôpital, de le sortir en cas d'urgence, etc. Ça, moi, de ma compréhension du terrain, c'est des choses qui sont déjà possibles à la date d'aujourd'hui. Et je crois que ça a bien été perçu comme tel. Et c'est un outil supplémentaire avec quand même la nécessité de l'accord des deux parents. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis assez perplexe sur cet outil-là. Parce que je me dis que finalement, ça ne va pouvoir être possible que quand il y a l'accord des deux parents séparés. Donc des situations, finalement, où il n'y a pas vraiment de difficultés. Et les situations où il y a vraiment un conflit, par définition, cette double signature, on ne l'aura pas. Et ce mandat, on ne pourra pas l'élaborer. Et donc on n'aura pas résolu le problème. Si je vous entends toutes les deux, que ce soit de votre point de vue de psychologue ou de votre point de vue d'avocat, j'ai le sentiment que ce texte ne va servir à rien. Si j'ai bien résumé ce que vous venez de dire. Non, c'est à qui ça le législateur. Mais en tout cas, si on se met du côté de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant, ça risque d'être bien au contraire un texte qui va mettre à mal l'enfant dans sa protection. Du côté des parents, ça sera très ambivalent selon les attentes des parents. Du côté de l'institution judiciaire, il y a probablement d'autres enjeux qui ne sont pas ceux de la protection de l'enfant. Moi, ce n'est pas ma synthèse. Moi, je considère qu'il y a plein de vertus. C'est des sujets qu'on n'a pas complètement abordés. Mais sur l'exercice de l'autorité parentale, il y a vraiment des nécessités. Il y a des dispositions sur l'effectivité des décisions qu'on a parfois du mal à appliquer et qu'il faut retenir, qui sont perfectibles, mais sur lesquelles il faut travailler. Notamment sur l'amende, par exemple, notre présentation de l'enfant, on devrait payer une amende, c'est entre 135 et 375 euros. Ça, c'est de nature à dissuader quelqu'un qui ne veut pas présenter l'enfant ? Ça, typiquement, c'est une mesure, je pense qu'on peut l'améliorer. Je ne suis pas certaine. Parce que sur une première infraction, là où en principe c'est un délit, on passe en contravention, donc c'est inférieur. Mais en même temps, l'idée du législateur à ce stade, c'est se dire que oui, première infraction, c'est une contravention, mais la deuxième, si l'infraction survient dans les deux ans, on est tout de suite sur un délit. Il vaut peut-être mieux une contravention systématiquement sanctionnée plutôt qu'un délit qui ne l'est pas, parce que c'est vrai que l'expérience et que le délit de non-représentation, il faut effectivement se lever de bonheur pour avoir des condamnations de cet ordre-là. Mais il y a quand même des choses à retenir de cette loi. Merci Charlotte Robbe, merci Hélène Romano. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce texte qui est en ce moment en discussion et pour quelques jours encore à l'Assemblée, qui, vous l'avez compris, va concerner beaucoup de familles. Vous restez avec nous juste après la pause. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler d'Europe et d'un sondage qui donne encore le Front National en tête et les Français qui apparemment ne sont pas vraiment des euro-optimistes. A tout de suite.